En fait, je suis du milieu médical, je suis médecin. J'ai eu la chance aussi de faire des stages de PMA, des stages chez des gynécologues et même chez un confrère qui était micronutritionniste. Donc déjà, depuis plusieurs années, j'étais sensibilisée à certaines approches qui n'étaient pas celles de la médecine conventionnelle. En juillet 2023, du coup, j'ai eu la surprise d'attendre qu'un heureux événement s'était implanté tout seul. Alors moi, en fait, ce qui m'a le plus marqué quand j'ai débuté le parcours Fertiline, ça a été tout simplement des implantations d'embryons. En fait, pour situer le contexte pour mon couple, notre problématique, c'était l'absence d'implantation et un problème immunitaire au niveau de mon endomètre. Nous étions dans un parcours vers la parentalité depuis cinq ans et nous avons fait trois ans de PMA au total. Et donc, la PMA, nous l'avons commencé en 2020. Nous avons commencé par deux inséminaires, générations intra-utérines qui n'ont pas donné de grossesse. Et début 2021, nous avons fait une FIVXI. Donc, j'ai eu ma première ponction. Elle a donné quatre embryons de J5, très bonne qualité. Et nous avons fait les transferts un à un et aucun transfert n'a abouti à une grossesse. Donc, on était à ce moment-là plutôt deuxième partie de 2022. On commençait à se dire qu'il y avait une réelle problématique d'implantation. On a fait le Matrice Lab. Le Matrice Lab a montré, pour le coup, chez moi, un profil immunitaire mixte. Donc, un profil un peu difficile à traiter. Et les protocoles qui étaient proposés par les médecins de PMA avec ce profil avaient déjà été tentés à l'aveugle avant le Matrice Lab sur les transferts précédents. Et ça n'avait pas pour autant conduit à des implantations. Dans la foulée, on a fait donc une deuxième ponction qui a donné, cette fois-ci, six embryons, J5 J6 de très bonne qualité, qui ont tous été congelés. Et malgré tout, comme je savais ce qui s'était passé pour la FIF d'avant, je me suis sentie dans une impasse. Et j'ai eu quand même la chance d'avoir une très bonne prise en charge PMA, très à l'écoute, qui donnait le maximum. Mais là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui échappait. Et j'étais un petit peu désespérée à ce moment-là avec mon mari. Donc, nous avons pris la décision de débuter un accompagnement fertiline. Alors, tout un contexte en dehors de la PMA, c'est qu'en fait, je suis du milieu médical, je suis médecin. J'ai eu la chance aussi de faire des stages de PMA, des stages chez des gynécologues et même chez un confrère qui était micronutritionniste. Donc déjà, depuis plusieurs années, j'étais sensibilisée à certaines approches qui n'étaient pas celles de la médecine conventionnelle. Donc, j'avais déjà dit à mon mari de prendre tel ou tel complément. On avait fait des dosages qui n'étaient pas des dosages habituels. On savait certaines choses. J'ai eu aussi un accompagnement sur le plan émotionnel par une thérapeute spécialisée en fertilité. Et en fait, c'est la première à m'avoir parlé de fertiline. Donc, je la remercie du fond du cœur, entre parenthèses. Mais voilà, à chaque fois, on se mettait des choses en place et à chaque fois, on disait ça va marcher, ça ne marchait pas. Là, ça va marcher cette fois-ci. On a fait ça, ça ne marchait pas. Donc, c'est à ce moment-là, on était en novembre 2022, que nous avons débuté un accompagnement fertiline. Et pour se donner un maximum de chance, nous avons fait le choix de prendre le programme My Baby 12. C'est surtout moi qui ai vécu cet accompagnement plus que mon mari parce que du coup, on avait déjà des embryons qui étaient en attente, de bonne qualité. Donc, je me suis davantage investie dans les programmes que mon mari puisqu'on devait travailler l'implantation et la qualité de mon endomère. Et donc, ce qui m'a marquée dès que j'ai commencé les programmes, mais en moins d'une semaine, c'est sur le plan digestif. Je sentais que la digestion se faisait nettement mieux qu'avant. Aussi, un ressenti de la fatigue, un regain d'énergie qui était assez net. Donc, ça m'a encouragée parce que la mise en place du programme peut être compliquée. On a quand même une alimentation qui n'est pas très typique. Pour la vie sociale, ce n'est pas facile. Et là, ça m'a boostée. Je me suis dit que ça a au moins des effets bénéfiques sur mon corps pour commencer. Le deuxième événement qui m'a bien marquée, c'est qu'on était à deux mois du début des programmes et on a décidé de faire le premier tech de la deuxième FIV. Et là, pour la première fois de notre vie en cinq ans, on a eu une implantation. Donc, on était heureux. Les taux de bétage CG évoluaient comme il fallait. On a eu un battement cardiaque embryonnaire à 6SA. Mais malheureusement, cette grossesse n'a pas abouti. Elle s'est arrêtée au premier trimestre. Donc, ça a été quelque chose de très douloureux. Mais grâce à cette implantation qui n'avait jamais eu lieu avant, on a été très encouragée, très optimiste. Et moi, c'est ce qui m'a poussée à continuer à persévérer et être très assidue dans les programmes. Il y a eu un deuxième événement qui m'a bouleversée ensuite, dans le sens positif du terme. C'est qu'en fait, à la suite de ma fausse couche, les choses ne se sont pas passées comme prévu. J'ai eu une rare complication. J'ai eu un curtage hémorragique qui, par la suite, a donné en fait une malformation artériovéneuse au niveau de l'endomètre. Donc, en fait, c'est des vaisseaux qui vascularisent un peu n'importe comment, qui peuvent provoquer des grosses hémorragies. C'était le cas pour moi. Et ça peut compromettre à la fertilité définitivement. Donc, il a fallu réintervenir chez moi. Du coup, j'ai eu une intervention radiologique fin mai. Et suite à ça, comme les médecins de PMA considéraient que mon utérus avait beaucoup souffert, il fallait attendre plusieurs mois avant de retenter la PMA et faire des explorations entre temps. Donc, on ne pouvait pas retenter un autre tech avant fin 2023. Donc, à ce moment-là, Fertiline, ma référente, a continué à bien m'accompagner. Elle a voulu qu'on travaille beaucoup sur l'immunité, sur la vascularisation. Et dans mon cas, il fallait aussi renforcer la phase luthéale. Donc, on a travaillé là-dessus, hors PMA. Et au début des vacances en juillet 2023, du coup, j'ai eu la surprise d'attendre qu'un heureux événement s'était implanté tout seul. Voilà. Ça ne s'était jamais arrivé en cinq ans. On a été très émus par cette nouvelle. Et actuellement, nous sommes en décembre. Je suis à mon sixième mois de grossesse et le fœtus se porte bien. Donc, on espère que ça va continuer. On a été définitivement convaincus des bienfaits de cet accompagnement. On avait fait le deuil de la grossesse biologique. On avait fait au moins le deuil de la grossesse naturelle. Et en fait, sans PMA, il est venu tout seul. J'ai eu énormément d'impact positif avec l'accompagnement Fertiline. Déjà, dès le début, je me suis sentie écoutée. J'ai eu l'impression que notre situation était prise au sérieux, puisque c'est des experts. Ils passent du temps. On sent que ça leur tient à cœur de nous aider. Donc, vraiment, ce sentiment d'écoute et d'être pris au sérieux. Et surtout, moi, ce qui m'a particulièrement fait du bien, c'était de me sentir actrice du projet. C'est-à-dire que, voilà, mis à part le fait que la PMA nous aide, là, on sent qu'on peut maîtriser des choses. On peut avoir un certain pouvoir sur notre santé, voire la santé de notre futur enfant quand il y aura une grossesse. Donc, c'est moi, ça a provoqué quelque chose de très positif émotionnellement, de me sentir actrice du projet et ne plus subir. Alors, si je pouvais donner des conseils aux personnes qui sont encore dans ce parcours vers la parentalité actuellement, c'est dès le début, dès que vous pouvez, que vous soyez encore en essai naturel, que vous soyez déjà dans une PMA de longue date, privilégiez une approche vraiment globale. Mise à part connaître son cycle parfaitement, savoir quand est-ce qu'il faut avoir des rapports sexuels ou avoir un accompagnement vraiment super en PMA. C'est important de travailler aussi sur l'aspect émotionnel, donc le stress, le sommeil et bien sûr l'alimentation. Et tout ça, ça doit se faire en même temps parce qu'une grossesse peut débuter quand tout s'aligne bien finalement. Et donc, pour optimiser vraiment les chances d'obtenir une grossesse, je vous conseillerais aussi de faire du coup un accompagnement en complément à la prise en charge médicale, notamment l'accompagnement fertiline parce que ce sont des experts. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'ils ne vous prendront pas en charge comme ils prendront en charge le voisin ou la mine. Là, c'est vraiment personnalisé. Donc, c'est pour vous en fait. Je sais que c'est aussi un gros investissement en termes financiers comme en termes de charge mentale. C'est un projet de vie qui vous tient à cœur. C'est votre plus beau projet de vie. Donc, en fait, cet investissement-là, finalement, il n'a pas de prix et c'est un investissement qui se terre à quelque chose. Donc, je vous conseille d'y aller très franchement. Alors, si je pouvais fournir une vision positive de l'avenir aux personnes qui sont dans ce parcours-là, c'est espérer. Ayez toujours espoir. Il y a des situations qui sont d'apparente désespérantes. Les médecins de PMA vont vous dire que c'est de mauvais pronostics, que vous avez peu de chances qu'une grossesse débute dans ces conditions-là. Et malgré tout, avec de tels accompagnements, des personnes expertes, en fait, on va vous proposer des ressources et on va vous trouver des solutions. Déjà, pas forcément une grossesse dans les semaines qui suivent, mais au moins déjà une amélioration que vous allez sentir physiquement. Donc, en fait, avec le temps, on va trouver des remèdes. Donc, croyez-y et ça va marcher. Alors, moi, le sentiment plus positif que j'ai ressenti en ayant un impact sur ma fertilité, avec le programme Fertiline, c'est un sentiment de justice. J'ai eu l'impression, en fait, que la justice se rétablissait. En fait, quand on a du mal à devenir parent et encore plus quand ça prend du temps, on ressent très vite un sentiment d'injustice, je trouve. Pourquoi les voisins et pourquoi pas nous ? Pourquoi c'est si simple pour tant de personnes et pourquoi nous, ça ne vient pas ? On se pose, en fait, plein de questions. Pourquoi on doit investir aussi bien physiquement que mentalement dans des parcours médicaux parfois très lourds ? Pourquoi nous ? Et donc, on ressent très vite, justement, ce sentiment d'injustice. Et là, en fait, on se dit qu'avec recul, avec mon mari, sans ce parcours, sans avoir vécu, en fait, ce malheur, entre guillemets, de ne pas pouvoir concevoir initialement, sans ce parcours, on n'aurait jamais pu prendre autant soin de notre santé et autant prévenir la future santé de notre enfant, en fait. Et finalement, dans ce malheur, on a tout à gagner. Les choses sont justes, finalement, comme s'il y avait eu un peu une compensation. Il y a aussi autre chose de positif que j'ai pu ressentir, c'est le fait de pouvoir être actrice de ce projet. Ça a remis un peu de confiance en moi, parce que je ne croyais vraiment plus à la grossesse biologique. Je faisais le deuil de la parentalité. Et le fait de savoir que je pouvais quand même intervenir moi-même sur certaines choses, que ce n'était pas que le médical qui allait nous aider, que nous-mêmes, on avait des choses à mettre en place. Je me suis dit, voilà, finalement, nous sommes forts, nous sommes tenaces. On gère notre projet et ça ira. Alors, si je pouvais résumer Fertine en un mot, je vais en mettre plutôt deux. Je vais mettre intelligence, c'est déjà dans son nom, parce que je trouve que c'est à ce jour l'accompagnement parallèle au médical qui est le plus puissant et qui, pour moi, est le plus bien pensé. Et je dirais aussi solution, parce que pour moi, ça a été la solution qu'il fallait pour nous permettre de concevoir un enfant, et en l'occurrence naturellement pour nous.